bien alors bonsoir tout le monde et on veut donc parler de la paracha de kit et c'est d'après l'enseignement de raf tzouda kwenko la paracha kit et c'est une paracha très intéressante parce que elle est très très riche en mitzvot on trouve pas moins de 64 74 mitzvot sur les 613 que compte la torah 74 plus ou moins ça dépend comment on compte sont dans la paracha de kit et je rappelle ce que raf tzouda nous disait c'est que le livre de varim et mishneh torah c'est une répétition de la torah pas pour nous dire ce qu'on sait déjà mais pour nous donner des détails adaptés au fait qu'on va tout de suite rentrer en hérèse israël alors le premier exemple qui donne c'est la mitzvah de qui va finir la paracha la mitzvah de détruire amalek amalek c'est le symbole du mal par excellence et déjà dans chemote quand on est sorti d'égypte on a dû se mesurer amalek yoshua afe la guerre amalek et la torah avait fini en nous disant va yomer adonai el moshe ktob zot zikaron bassefer b'sim bosnei yoshua ki macho emche et zecher amalek alors dieu avait dit à moshe écrit ça en souvenir faut pas oublier ki macho emche et zecher amalek je détruirai j'effacerai le souvenir de amalek de sous les cieux et le verset terminé il y a une guerre entre dieu et amalek entre dieu et le mal à toutes les générations donc ça on avait compris qu'il y a une guerre entre dieu et amalek on avait compris que dieu effacera amalek et tout à coup quand on arrive dans le livre de Devarim on est juste à la veille de rentrer en hérèse israël la torah nous ramène cette mitzvahin de zempo mais un petit peu différent je vais vous le lire maintenant zachor et t'asher asalecha amalek rappel toi ce que t'as fait amalek etc etc quand tu rentreras dans le pays d'israël et que tu seras bien établi tu effaceras le souvenir d'amalek dessous la surface des cieux donc on comprend ce que la torah nous a dit dans ce mot que dieu avait dit j'effacerai amalek comment est-ce qu'il le fait de façon effective c'est par le biais d'israël c'est-à-dire qu'israël va être la main qui va appliquer ce que dieu avait dit quand dieu avait dit j'effacerai amalek quand on rentre en israël il nous explique comment ça se passait c'est pas un miracle que tout à coup il y a des pierres célestes qui vont tomber et passer amalek non c'est le roi d'israël qui doit effacer amalek alors on avait compris que dieu le ferait non quand on rentre en israël on nous explique comment ça se fait c'est dieu qui agit mais par le biais d'israël la mitzvah suivante dont parle le Rav Tziouda est une mitzvah qu'on avait déjà rencontré dans le livre de Bamidvar la mitzvah de mettre des tzitzit de mettre donc ces quatre franges ces quatre fils qu'on met aux franges de notre habit et la torah nous avait dit dans Bamidvar après la faute des explorateurs vous ferez des tzitzit c'est quoi les tzitzit ? la torah nous avait déjà dit il faudra mettre un fil de couleur tzitzit je vous renvoie à une très bonne conférence d'Ariel Assaf sur Youtube sur le trêlet ce qu'est ce fil de trêlet et donc la torah nous dit il y a un trêlet et pourquoi il faut le faire il y a une raison vous le mettrez et vous vous rappellerez tous les commandements tous les préceptes de dieu ça c'était ce qu'on a déjà lu dans le livre de Bamidvar il y a tout un paragraphe qu'on lit d'ailleurs dans le Kriyat Shema le matin et le soir qui nous enjoint de faire la mitzvah des tzitzit et maintenant dans la parasha de Kittetse ça revient en un verset très concis mais très important on ne parle plus de tzitzit la torah va nous dire dans Kittetse ça ne s'appelle plus tzitzit ça s'appelle gdilim c'est important ça nous dit comment faire ce tzitzit mais ce qui est aussi important c'est qu'on nous dit il faut mettre sur les quatre coins ce qui n'avait pas été dit dans Bamidvar et dans l'habit qui te couvre donc on a maintenant le modus d'application si dans le livre de Bamidvar on nous avait expliqué que le tzitzit c'est important pour se rappeler se rappeler des mitzvot se rappeler de Dieu là on existe comment le faire il faut mettre en quatre coins il faut le mettre sur l'habit de jour et pas sur l'habit de nuit d'ailleurs les karaïms qui n'ont pas la Torah chez Balpe qui n'ont pas la Torah orale qui vont que d'après la Torah écrite disent qu'il s'agit de deux mitzvotes différentes dans le Sefer Bamidbar on nous avait parlé de la mitzvotes de tzitzit ici on nous parle de la mitzvotes de gidilim et les karaïms expliquent que tzitzit c'est le jour et gidilim dont parle la parashad qui tzitzit c'est la nuit puisqu'on nous dit dans l'habit dans lequel tu te recouvres tu te recouvres dans le drap donc le jour on met tzitzit sur les habits et la nuit on met le gidilim sur le drap c'est la même mitzvot et maintenant on nous donne l'application avant de rentrer dans l'Israël ça ne devient plus un idéal céleste mais c'est quelque chose qu'il va falloir appliquer et la Torah nous donne le modus d'application comment faire tzitzit c'est de cette parasha de kitzit qu'on apprend qu'il faut faire quatre et pas cinq si on fait cinq on a ajouté ces pakachères il faut le faire uniquement sur un vêtement dans lequel on s'habille pas dans un drap ou pas dans un morceau de tissu qui n'est pas un habit donc l'application se trouve dans notre parasha et c'est important d'il Rav Tzouda parce qu'avant de rentrer dans l'Israël le tzitzit devient maintenant l'habit effectif du peuple d'Israël il faut comprendre d'il Rav Tzouda que l'homme s'habille depuis la faute d'Adam je rappelle qu'Adam a Rishon quand il s'est mangé du pâmeux fruit ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et alors Dieu leur a fait leur premier costume Dieu les a habillés et donc les hommes s'habillent c'est ce qui sépare l'homme de l'animal l'animal ne se sent pas de problème à se promener comme il est l'homme apparaît à son voisin dans un habit et la Torah nous dit le peuple juif a dans son habit encore un habit spécial qui donne la mesure céleste du fait qu'on a une mission à remplir et donc avant de rentrer dans l'Israël on nous rappelle le fait que s'habiller c'est bien mettre le tzitzit c'est important pour se rappeler la mission et le Rav Tzouda revenait souvent sur cette idée qu'en l'Israël il faut porter les tzitzits dehors il y a des décisionnaires de la Alaha qui disent que le tzitzit on le met dans l'habit on avait surtout l'habitude de faire ça en Europe on allait avec le tzitzit dans les pantalons personne ne voit donc qu'on porte le tzitzit et Rav Tzouda disait toujours vous êtes en Eretz Yisraël maintenant le tzitzit vous le sortez des pantalons et il doit être au-dessus des pantalons vous devez le voir c'est une mitzvah qui est une mitzvah des Eretz Yisraël et après qu'on a donc compris que dans ce Mishneh Torah dans cette répétition de la Torah du Sefer de Barim on revient sur des mitzvot qui ont déjà été donnés mais on comprend comment elles appliquaient on comprend que Amalek c'est pas Dieu qui s'en occupe mais il s'en occupe au travers d'Israël que les tzitzit c'est l'habit d'Israël voilà comment il faut le porter quand on est Israël arrive une mitzvah qui est absolument incompréhensible la Torah nous avait déjà dit Rav Tzouda nous avait enseigné que la Torah nous parle ça c'était le le motto de notre étude du livre de Bamidbar c'est dans le livre de Devarim on explique tout le temps ce que c'est Mishneh Torah la répétition de la Torah dans le Sefer Bamidbar on était revenu plusieurs fois sur l'idée que dans Bamidbar c'est la Torah dans le désert la Torah dans le chemin il y a la Torah quand tu es à la maison tranquille et la Torah t'accompagne aussi quand tu es en chemin mais elle est un peu différente alors le livre de Bamidbar nous donnait l'application de la Torah en chemin donc il y a la Torah quand on est en place dans notre pays avec un roi et que tout fonctionne et la Torah quand on est en exil quand on est sur la route quand on n'est pas dans notre élément naturel et dit le Rav Tzouda et maintenant la Torah nous amène un élément tout à fait nouveau dans cette fameuse loi c'est une mitzvah qui nous dit que si on trouve en chemin qui est carré quand c'est pour le fanecha va derrière le cholet tu te promènes en chemin et tu vois un nid d'oiseaux dans ce nid il y a des oeufs et au-dessus volait la mer qui vole au-dessus de son nid si tu veux prendre les oeufs si tu veux prendre les oeufs mais ce n'est pas si tu veux prendre la Torah dit tu vas prendre les oeufs mais avant tu vas chasser la mer et après tu prendras les oeufs alors le Rav Tzouda développe énormément cette mitzvah je ne veux pas maintenant rentrer dans le développement parce qu'il est très complexe ça nous amènerait très loin mais je prends la première idée du Rav Tzouda qui nous dit la Torah nous dit qui carré quand c'est pour si par hasard tu rencontres un nid en chemin alors prends les oeufs et chasse la mer et dit le Rav Tzouda la rimara apprend de ce verset qui carré si ça t'arrive que si c'est un nid que tu as préparé si tu as un nid dans la maison tu as un élevage de colombes à la maison il n'y a pas cette mitzvah tu peux prendre les oeufs sans en chasser la mer cette mitzvah ne s'applique que quand tu te promènes en chemin et que tu vois par hasard ce fameux nid il y a d'autres mitzvot la mitzvah de Shichra quand on a un champ et qu'on récolte et qu'on a oublié des épis de blé dans le champ alors on n'a pas le droit de revenir les prendre alors si on a envie de donner la tzedakah aux pauvres on a le droit mais ce n'est pas Shichra Shichra c'est une mitzvah qui arrive quand tu as oublié même quand tu oublies la Torah est là pour te donner les mitzvot même quand il t'arrive une chose par hasard pas quelque chose qui était prévu a priori la Torah est aussi là et te donne des indications donc la Torah elle comprend tous les tous les tous les modes de vie du juif ça peut être quand tu es à la maison la maison bien sûr en est d'Israël avec un roi avec un état avec des koanim des nevim des shoftim tout ce qu'on avait parlé dans la parasha de shoftim la semaine dernière le peuple d'Israël sur sa terre comme il devrait être la Torah s'applique également quand on est en chemin quand on est en chemin vers l'Eretz-Israël quand on est en exil et qu'on n'est pas sur notre terre et la Torah s'applique même dans des situations qui sont par hasard pas quelque chose qui est prévu la Torah a aussi un enseignement comment te conduire dans les situations de la vie qui ne sont pas prévisibles qui n'ont pas été prévues au départ voilà c'était nos quelques minutes sur la parasha d'Atrèl-Atsiyouda je vais couper l'enregistrement et c'est des questions vous pouvez les poser Ariel d'Atrèl